Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve dans une vidéo travail à pied avec Oasis. Alors d'où le titre de base je devais monter, c'était le jour où j'avais prévu de le monter, donc il est scellé etc. Moi je suis toute prête à monter dessus. Mais avec Oasis on a eu une grosse période difficile en tout cas, que ce soit monté ou à pied, où il se rebellait pour absolument n'importe quoi. Du coup là on a pu voir que je le faisais galoper, c'est pas un truc que j'aime faire, mais à partir du moment où je lui ai demandé de marcher avec moi, il s'est barré. Donc je me suis dit, bon bah je vais le chasser un peu, il paraît que ça fonctionne. C'est un truc que je peux faire au débourrage, mais que je n'utilise plus vraiment après. Et là pour le coup, ça m'a aidé, c'est à la reconnecter pendant toute la séance, il sera avec moi. Donc voilà, je commence à demander de marcher, trotter à mon épaule, à main droite, à main gauche. Sachant qu'à main droite, c'est vraiment le côté le plus difficile, mais il reste très connecté et vraiment je suis très contente de ça. Du coup comme j'ai dit, on a eu une période difficile avec Oasis. En fait tout simplement, il refusait vraiment tout ce que je lui demandais, du genre si je voulais lui décaler les hanches, il allait résister, 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 jusqu'à limite s'asseoir sur moi, alors que c'est un truc qui depuis le débourrage est acquis. Alors peut-être que je me suis reposée sur mes lauriers et du coup j'ai laissé passer des petits détails qui font qu'il a appris à résister. Mais enfin quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah merde, en fait il est censé débourrer parfaitement, entre guillemets. Et en fait il résiste à ma main ou à ma jambe montée, c'était pareil, il résistait à ma jambe, donc c'était une horreur. Donc on a eu une très grosse discussion à pied, donc j'ai repris toutes les bases, quand il y avait vraiment, enfin, il comprenait les choses, il savait. Et des fois j'ai dû user un peu du stick, pas en le frappant évidemment, mais j'ai dû être vachement plus ferme que d'accoutumé avec lui. J'ai dû forcer un petit peu des fois parce qu'il n'écoutait pas. Et du coup ce qui fait qu'il est un peu sur l'oeil par rapport à moi, c'est-à-dire qu'il peut être très réactif, comme s'il avait peur au bout d'un moment. En fait c'est que, bah il se dit, bah putain si je bouge pas mon cul, bah elle va me foutre un coup de stick. Mais voilà, de base c'est pas ça que je voulais moi pour l'éducation de mon poney. Mais là il a fallu en arriver à là, où si je ne mettais pas 2-3 coups de stick en phase, je sais plus les phases de parelis, en phase haute, il ne bougeait pas. Et limite il en était dangereux, donc il se fâchait. Il y a même arrivé des fois où il se cabrait, où il me poussait violemment. Donc j'ai dû remettre les points sur l'éducation. Donc sa réactivité des fois peut faire penser à de la peur, mais je prends comme elle est, parce qu'au moins il est réactif. Donc je le laisse faire, je le rassure, voilà, sans pression. Au bout d'un moment, il arrêtera de réagir par peur, mais juste par acquis, en fait il va juste comprendre, ça va déjà beaucoup mieux. Donc j'essaie quand même de l'inviter au jeu. J'ai pas envie en fait non plus de cette réactivité, de l'éteindre, parce que c'est vachement bien aussi d'avoir un cheval super réactif. C'est d'ailleurs ce que je travaille avec Nono, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'essaie de pas non plus l'éteindre, donc j'essaie de le faire jouer. Voilà, c'est pas un truc normalement qui fait beaucoup oasis de jouer. Mais voilà, je le décèle, je lui dis bah tant pis mon coco, on a pas monté, mais c'est pas grave, t'es super connecté à pied. Donc je joue un peu avec lui, je lui donne des bonbons, je fais quand même quelques exercices, parce que mon but c'était quand même de travailler et qu'il a eu une grosse période sans travailler due à ses problèmes. Donc voilà, je l'amuse un peu, enfin j'essaye de garder sa réactivité, mais en même temps de le rassurer dans mes gestes. Et comme on le voit, il a pas tout perdu non plus, il va reprendre doucement le boulot et voilà. Donc voilà, je suis franchement pas déçue de ne pas avoir monté, parce que du coup à pied, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont améliorées, donc j'étais vraiment contente. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, donc de la séance avec oasis. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai voulu vous la commenter pour vous expliquer un peu les trucs, et je sais que vous me demandez souvent en commentaire de commenter les vidéos, donc voilà, je vous les commente, j'espère que ça vous plaît. Donc vous voyez que je suis dans un rond d'Avrancourt, donc c'est à mon travail. Mes chevaux maintenant, ils sont quasiment toute l'année, parce que j'y ai déménagé. En fait, j'ai une maison sur mon lieu de travail, ce qui fait que je peux travailler mes chevaux quand je veux. Alors Couroun et Hérisson sont avec Padi auprès, là où j'habitais avant, donc ils sont en retraite. Enfin, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, ou alors vous l'avez peut-être déjà vu, je ne sais pas encore comment je vais sortir mes vidéos, maintenant je fais un peu au feeling. Donc voilà, mes chevaux, Nono, Oasis et Heidi, sont avec moi au boulot tout le temps, donc eux, vous les verrez souvent travailler dans un espace comme ça. Donc voilà, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo avec Oasis, ainsi qu'avec les autres chevaux, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à activer la petite cloche, et moi je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut !